Là je fais de l'étain, avec le sable là qui vient de chez moi. J'aurais pu en faire avec du minerai local. Bon, on fait l'histoire des 7 métaux. Jusqu'à la révolution française, nous sapiens, on ne connaissait que 7 métaux. 3500 avant Jésus-Christ, l'or qui arrive, après le cuivre. Mais l'or il est déjà métal parce qu'il ne rouille pas. Après les autres métaux, c'est la rouille du métal qu'on va trouver à la surface. Et on va mettre dans le four à 1000 degrés un four à dérouiller. Donc avec ça je fais du cuivre, j'ai l'or, le mercure, le cuivre, l'étain, le plomb. Et en fait en archéologie, le plomb est indissociable d'un autre métal. Quel est-il ? L'argent. L'argent, bravo. L'argent vient du plomb, mes chers contemporains, c'est une horreur. A partir du moment où on parle de mines d'argent, ce sont des mines de plomb. Alors il y a des mines d'argent, mais c'est anecdotique. Aujourd'hui, 80% de l'argent vient du plomb. Donc pour nos ancêtres, ils ont compris que les minerais étaient plus lourds. Donc ils ont dû aller dans toutes les rivières, mettre du sable, secouer tout ce qui tombe au fond dans le four thermostamil. Je vais sacrifier l'effet de surprise, je vais vous dire ce qui se passe dans mon four. Mon sable a fondu à 1000 degrés et il a fait une sorte de pâte de pâte de ce qu'on appelle les scories, des déchets. Et au fait, chaque petit grain de sable va perdre une minuscule petite goutte d'étain. Parce que le grain de sable est tout petit. Au fait, là, regardez ce que ça va faire. Avant, après. Est-ce que vous voyez les petites gouttes de métal ? Les petites billes ? Et donc je vais à 1000 degrés touiller la soupe pour essayer de faire tomber les petites gouttes au fond. Alors, si j'ai mis assez de minerais, on devrait en voir un peu couler. Ah ! Donc voilà. Ça coule ! Jupiter est parmi nous, les larmes de Jupiter. Bravo, Sapiens !